salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis parti de cette scène là de laquelle j'ai fait des rendus et voici ce que je vous propose aujourd'hui c'est de voir comment on peut passer de ce rendu là quel rendu de base à celui là donc j'ai changé la couleur en l'occurrence de la cuisine mais ça pourrait être de n'importe quel autre élément juste en quelques clics sans refaire de rendu et en y pensant vraiment le moins de temps possible alors pour ça on va utiliser ce qu'on appelle le compositing et les passes de rendu dont j'ai commencé à vous parler avec le dénoise par exemple avec l'ambiance occlusion dans précédentes vidéos et bien là je vais vous parler d'une couche qui est un petit peu différente une passe de rendu qui s'appelle le render elements matériel id matériel id voilà c'est cette couche là qui est pas très belle effectivement qui va pas nous servir à rendre l'image plus belle mais par contre c'est très utile pour vite modifier notre image dans le compositing et je vous montre tout de suite comment alors je vais avoir besoin pour le compositing de photoshop évidemment donc je glisse la photo de base mon rendu de base dans photoshop et tout de suite je vais chercher mon ma couche de rendu matériel id hop que j'importe au dessus de mon rendu principal alors avant de commencer je vous rappelle que dans la description pour tous les débutants qui souhaitent découvrir verré pour sketchup et de savoir comment mais voilà là cet éditor fonctionne c'est à dire verré dans sketchup et bien lien lien dans la description il vous suffit de cliquer dessus de rentrer votre email et puis vous avez accès à la formation d'initiation avec laquelle vous serez assez à l'aise pour suivre les autres tutos d'ailleurs j'en profite aussi pour ceux qui l'ont déjà suivi je vous dis j'ai mis à jour cette formation très récemment parce que elle était basée sur la version 3.6 de verré pour sketchup qui est légèrement différente de celle ci de celle actuelle verré next et donc là j'ai mis à jour cette formation donc ceux qui l'ont déjà vu peuvent éventuellement retourner la voir parce qu'il ya des nouvelles choses elle a changé il est plus complète voilà sur ce je commence tout de suite donc je reviens dans photoshop et puis j'ai importé donc ma couche de matériel id alors à quoi elle va me servir je vais prendre la baguette magique ici mode de sélection super pratique de photoshop et je sélectionne juste qui constitue les éléments de la cuisine et comme l'élément de la même couleur mais sélectionne en un clic là je le masque je viens sur ma fenêtre principale je vais créer ici avec le petit rond ou picto en forme de rond un calque d'effet et là je vais voir modifier la couleur donc je fais un calque de balance de couleurs les curseurs apparaissent ici je vais passer ça dans le rouge tranquillement là peut-être sur des tons foncés hop avec touche un peu orange voilà et voilà comment en 30 secondes je pense que j'ai pas plus je suis passé d'une feu d'une cuisine blanche à une cuisine orange sans refaire de rendu et c'est tout à fait crédible ça garde la luminosité et tout la table là elle a un reflet mais imaginons que vous ayez fait ça pour pour quelqu'un pour un client et qui vous dit mais non mais je voulais la table grise noir machin et bien pas de problème vous revenez sur votre couche matériel id vous sélectionnez en un clic la table ou masquer revenez sur votre rendu principal et là on va faire un calque d'effet de luminosité avec courbe ou l'une je vais essayer niveau tient niveau et je vais baisser le niveau de luminosité de la table et ce qui est super c'est que effectivement elle devient noir mais je garde le reflet donc en voilà en quelques secondes je peux passer de ça à ça c'est vraiment modifier les éléments peut faire ça avec le fauteuil les coussins est ce que la plante est ici elle est trop verte je veux la désaturer mais je je la sélectionne et puis je fais un calque ici de désaturation un teint de saturation voilà comment on peut modifier super rapidement la colorimétrie la saturation la luminosité de certains éléments dans votre image sans y passer des heures maintenant je vous montre un deuxième exemple qui qui va répondre à plusieurs questions que j'ai reçu dans les commentaires parce que vous êtes souvent embêté avec le dénoiser qui dénoisent un peu trop et en même temps photoshop ça vous embête parfois aussi donc je vous montre à quel point ça peut être simple je suis parti de cette scène là donc c'est une petite scène sketch up que j'ai rendu avec verré une source lumineuse un miroir et puis une table avec des fleurs le cadrage le voici j'en ai fait des rendus que voilà et donc j'ai un problème je vais montrer ça tout de suite j'importe l'image dans photoshop comme ça on verra c'est que effectivement le reflet du miroir est pas mal mais qu'est ce que c'est bruité sur les autour sur le blanc donc évidemment j'ai fait une passe de dénoiser le dénoiser il a dénoiser mais il a dénoiser comme bien souvent un petit peu trop et notamment un petit peu trop dans les reflets ce qui fait que Mais regardez là je masque ou je démasque le calque là j'ai pas le dénoiser donc je vais zoomer un petit peu hop quand je le mon reflet et bien mon mur est pas bien du tout quand j'active le dénoiser c'est l'inverse le mur est pas mal ça a bien dénoiser par contre là le reflet les vraiment crades il est super crade il est beaucoup mieux comme ça donc la couche de matériel a dit que j'ai fait ici et après je vous montre comment ça se paramètre tout ça dans dans verré évidemment je vais bien la placer déjà voilà je vais pouvoir sélectionner donc en un clic hop alors j'active jeu des actifs pixels contigu pour que ça puisse sélectionner entre les pétales hop en un clic parce que c'est la difficulté à comment venir détourer tout ça toute la fleur qui se trouve devant le reflet en fait donc j'ai fait un clic j'ai sélectionné ça et puis là il me reste plus qu'à venir ici soit je fais un masque de fusion c'est à dire que j'inverse ma sélection contrôle maj ii et je presse masque et hop en fait ça m'a fait un trou ici dans le masque ça c'est la première manière de le faire donc on voit que ça a dénoisé ici puis dans le dans le trou du masque de fusion j'ai l'image qui en dessous c'est à dire mon rendu qui n'est pas de dénoiser j'espère que c'est clair encore une fois c'est des rendus un petit peu avancé mais on m'en demande de plus en plus ou la deuxième solution je reviens dans l'historique ce serait de simplement de supprimer un jeu je viens sûr j'ai fait ma sélection que la baguette magique je viens sur ce calque là et là je clique droit je pixelise et donc je vais juste appuyer sur supr et ça fait un trou dans 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 ce calque là et ça le résultat est exactement le même Et donc voilà comment j'ai réussi en pareil en quelques secondes à détourer parfaitement les pétales ici pour faire apparaître la partie non dénoisé du miroir du reflet ça a été super super rapide je vous montre tout de suite comment ça se paramètre dans sketchup T'en verrez plus exactement donc j'ouvre la set editor et puis tout ce qui est render elements c'est ces couches là ce qui représente d'ailleurs des couches un de calque je fais un clic droit là dessus et je vais rajouter l'un de ces rendus là et c'est le premier c'est material id color j'ai juste à faire ça on voit que maintenant dans ma liste il est bien là et quand je vais faire un rendu bah j'aurai mon rendu ici puis dans la liste des rendus différents là je vais avoir le material id color qui va s'apparaître tout seul et qui va me permettre quand je sois garder tous les rendus de faire exactement la même manip que je vous ai montré dans photoshop j'espère que c'est assez clair repassez vous tout ça au ralenti si ça ne l'est pas mais si vous intégrez bien ces techniques vous allez gagner beaucoup de rendu dans compositing et d'ailleurs je vais continuer cette série sur le compositing avec les différentes passes de rendu moi j'en ai déjà quelques unes en tête mais si vous il ya quelques passes de rendu qui vous paraît paraissent un peu plus compliqué que d'autres à gérer mais faites le moi savoir à travers les commentaires ou des messages directs et puis moi j'essaierai de traiter ça dans des tutos dans les semaines à venir voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo puis je vous dis à très bientôt ciao